La notion de dialogue social rencontre une situation assez paradoxale. Elle est régulièrement convoquée dans le débat public ou dans le discours managérial comme une bonne pratique pour conduire le changement ou pour prendre des décisions éclairées. Pourtant, et malgré le consensus apparent dont il fait l'objet, le dialogue social est pris entre deux critiques dont on peine souvent à voir la compatibilité. Pour certains, le discours de valorisation du dialogue social masquerait un mépris dont feraient preuve dans les faits les décideurs. Pour d'autres, le dialogue social est un moyen, pour ces mêmes décideurs, d'instrumentaliser les organisations syndicales et les détourner de leur rôle de contre-pouvoir. Pour comprendre ce paradoxe, il importe de revenir sur la définition du dialogue social. Ou plutôt sur les tentatives de définition, car il n'y en a pas de stabilisé. Le dialogue social reste une notion floue qui la rend peu intelligible et très ambivalente. A l'instar de l'Organisation internationale du travail, il est en effet possible de définir le dialogue social par les activités qu'il recouvre. L'OIT nous dit ainsi que le dialogue social inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, selon des modalités diverses sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. En ce sens, le dialogue social recouvre un certain nombre de procédures qui permettent d'organiser la rencontre entre trois types d'acteurs – les travailleurs, les employeurs et l'acteur public – en vue de prendre des décisions. Cette définition est assez commode et a connu un succès certain, mais elle reste critiquée sous deux angles principaux. D'une part, elle ne rend pas compte de la dimension partenariale qui sous-tend le dialogue social. L'émergence du dialogue social correspond en effet à une volonté de transformer ces relations pour les rendre plus coopératives, là où elles ont souvent pris la forme du conflit social. D'autre part, elle tend à donner à la représentation du personnel le rôle d'interlocuteur unique des décideurs qui lui préfèrent parfois un dialogue fondé sur une participation directe des travailleurs. Ainsi, le dialogue social peut faire l'objet d'une définition technique autour des procédures qu'il met en jeu ou d'une définition plus politique insistant sur ses finalités et ses acteurs.